Installation du pédalier Mega Exo utilisant l'adaptateur M3 sur un cadre BB30 Soyez sûrs d'utiliser le bon adaptateur BB30 M3 pour le bon modèle de pédalier installé sur votre vélo. Il y a différents adaptateurs M3 pour des pédaliers carbone et alu à utiliser pour des cadres route et VTT. Installation des adaptateurs M3 Outils, outils de serrage, clé dynamométrique capable de monter jusqu'à 55 mN, clé Allen 8 mm Assurez-vous que la surface des cuvettes soit propre sans débris ni dépôt de peinture. Le diamètre intérieur doit avoir ses propres spécifications 0,41.96 mm, 0,41.985 mm. Avant d'installer le boîtier M3, enlevez le cache poussière plastique avec une lame de rasoir. Faites attention à ne pas endommager le cache plastique. Avec l'aide d'une presse roulement, insérez l'adaptateur M3 dans le boîtier de pédalier. Faites particulièrement attention à la désignation des cuvettes droite et gauche à ce qu'elles soient fixées correctement dans le cadre. Appliquez une fine couche d'installation Compound dans le boîtier du cadre et sur les cuvettes du boîtier de l'adaptateur M3. Serrez l'outil de presse jusqu'à ce que les cuvettes du roulement soient à niveau avec la face extérieure de la boîte pédalier du cadre. Réinstallez les protections en plastique en les pressant avec les mains. Avant d'installer le pédalier, attendez 12 heures car l'installation Compound prend du temps pour devenir efficace. Installation du pédalier FSA méga-exo carbone route VTT Outil Clé dynamométrique capable de monter jusqu'à 55 mètres newton Clé Allen 8 millimètres à utiliser avec la clé dynamométrique Appliquez une fine couche de graisse sur l'axe qui sera en contact avec les roulements. Insérez complètement le guide à travers les roulements droit et gauche. Installez la Wave Washer sur l'axe sur le côté gauche. Puis installez la manivelle gauche sur l'axe. Introduisez la vis de serrage dans l'axe. Vissez-la avec la clé dynamométrique et une clé Allen de 8 millimètres entre 45 et 55 mètres newton ou entre 390 et 85 pouces par inch. Faites attention de ne pas trop serrer la vis du pédalier. La rondelle ondulée n'a pas besoin d'être complètement compressée pour que le pédalier fonctionne correctement. Remplacez l'adaptateur BB30 M3 Outil Outil Park Tool BBT 90.3 Removal Tool Marteau Insérez et retirez l'outil BBT 90.3 à travers la cuvette jusqu'à la sortie de la partie arrière de la cuvette M3 du boîtier de pédalier. Tapez avec un marteau pour enlever la cuvette. Répétez chaque étape du côté opposé pour remplacer l'autre cuvette du boîtier. C'est parti.